Pourquoi on a organisé un Hack Data ? C'est parce qu'on pense que l'Open Data a une vraie réalité économique et que TVT participe grandement à l'animation locale de l'ère toulonaise. Aujourd'hui, dans le cadre du Hackathon, on est dans un croisement de données qui est extrêmement intéressant, notamment pour la région. Puisqu'ici, il y a la SNCF, il y a TPM qui a mis des données, donc je pense que c'est une façon de pouvoir publier des informations qui proviennent de différentes sources. PACA est presque la nouvelle mecque de l'Open Data en France, avec des projets très structurants à la fois de la région, mais aussi des territoires comme à Toulon, comme on le voit ce soir ici avec ce Hackathon. Hack Data nécessite une bonne équipe qui suit les équipes tout le long de la nuit, tous les mentors qui se sont relayés ce soir et jusqu'au petit matin, le jury qui sera là tout à l'heure pour évaluer les projets. Tout ça nécessite une bonne équipe. Avec Noemi, on a été un peu lâche, on a lâché nos deux camarades pour rentrer dormir. Il nous reste 65 minutes. Je crois que les enjeux majeurs ne sont pas encore dans la présentation. Les visiteurs sont très intéressants. Il y a des idées très innovantes, très techniques aussi. Je pense que ça a été très créatif. Je pense que c'est presque de l'euphorie là, on ne s'y attendait pas. Le Hack Data Paca permet à la région un peu de voir les projets qui peuvent être intéressants, notamment pour son concours régional d'applications innovantes que la région va lancer le 30 avril. Je pense qu'on a le Vet, on ne s'y attendait pas. Je pense que c'est 드�